Tu as un rêve, et maintenant tu sais ce que tu dois faire. Tu as marqué toutes les étapes. Mais pour une raison X ou Y, tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Tu trouves un million d'autres choses à faire. Tu vas nettoyer, organiser, apprendre, tu vas méditer, tu vas te reposer, tu vas faire du sport, mais pas ce que tu dois faire pour ton projet. Hum, cette vidéo n'a rien à voir avec la procrastination, même si à la fin de la vidéo, tu vas peut-être arrêter de procrastiner. Non, cette vidéo est à propos du sujet que tu oublies de regarder pour pouvoir accomplir ce dont tu rêves. Voudrais-tu savoir ce que c'est ? Super, allons-y ! Avant que je continue, n'oublie pas de t'inscrire à la chaîne et de cliquer le like. Donc tu sais ce que tu dois faire pour aller où tu veux aller, mais tu ne le fais pas. Pourquoi ? Exactement. Ce que je veux dire, c'est que la raison est dans le pourquoi. Le pourquoi, l'intention, le but que tu as avec ce grand projet. Si tu ne connectes pas ton projet à un pourquoi, tu ne vas pas le faire. C'est tout. Quel est ton grand pourquoi ? C'est la raison pour laquelle tu te lèves le matin. C'est ce qui te fait continuer d'avancer, peu importe les obstacles. Je ne vais pas te mentir. Un pourquoi, c'est plutôt un sentiment. Ce n'est pas vraiment une chose. C'est un sentiment général. Prenons quelques exemples. Certaines personnes vont dire que leur pourquoi, c'est gagner beaucoup d'argent. Mais avoir beaucoup d'argent est simplement une autre façon de dire qu'ils se sentent puissants accomplis et fiers d'eux-mêmes. D'autres personnes vont dire que leur pourquoi, c'est les enfants. Et en soi-même, cela peut être une grande motivation. Mais si on regarde aussi les sentiments, ça peut être le sentiment d'avoir la paix. Parce que l'on sait que tout ce que les enfants voudront, ils pourront l'avoir. Ça pourrait être aussi le sentiment d'être puissant ou d'être aimant. J'entends aussi des gens dire que leur pourquoi, c'est de faire une différence dans le monde. Ce qui est super. Mais cette différence, on peut dire aussi que c'est la sensation de se sentir bien, d'avoir de l'importance ou même peut-être d'être en contrôle. Donc tous ces sentiments sont super et peuvent t'aider à accomplir beaucoup avec un tout petit peu d'organisation. Mais une façon de les résumer en très simple avec une question. Qui veux-tu être ? Ton identité est le moteur de motivation le plus puissant. Cela va t'aider non seulement à faire les choses difficiles, les choses qui ne sont pas confortables, mais cela t'aidera aussi à gérer les autres personnes avec beaucoup plus d'aisance. Qu'est-ce que je veux dire par identité ? Pour cette vidéo, on va regarder l'identité que tu dois être pour avoir ce que tu désires, ok ? Et on va aller en profondeur. À partir du moment où tu ouvres les yeux jusqu'au moment où tu t'endors, qui dois-tu être pour avoir la journée que tu veux avoir ? Disons que ton grand rêve, c'est d'être multimillionnaire. Donc d'abord, tu vas regarder les sentiments qui sont attachés à être multimillionnaire. Ça pourrait être d'être en paix, ça pourrait être d'avoir une vie excitante, ça pourrait être de se sentir important, ça... Plein de choses, mais regarde d'abord ces sentiments-là. Ensuite, tu vas regarder pour se sentir comme ça, qui dois-tu être ? Est-ce que tu dois être quelqu'un qui se lève très tôt le matin ? Est-ce que tu dois être quelqu'un qui médite ? Est-ce que tu dois être quelqu'un qui apprend, lit beaucoup de livres ? Est-ce que tu dois être quelqu'un qui prend des décisions rapidement ? Est-ce que tu dois être quelqu'un qui est créatif ? Est-ce que tu dois être quelqu'un qui est spirituel ? Tout ça, toutes ces identités peuvent t'aider à être multimillionnaire. Donc, choisis qui tu dois être pour être multimillionnaire. Ce qui va se passer ensuite, c'est que maintenant, tu vas prendre des actions à partir de qui tu dois être et non pas ce que tu dois faire, ce qui veut dire que tu vas obtenir des résultats bien plus grands et bien plus rapides. On va prendre un exemple. Disons que tu reconnais que pour pouvoir être multimillionnaire, il faut que tu sois connecté, que tu connaisses des gens et que les gens te connaissent. Donc, tu vas te dire, je vais participer aux réseaux sociaux pour me connecter à des gens. Mais, il ne s'agit pas seulement de promouvoir ce que tu fais, tes services ou tes produits. Il s'agit aussi de simplement être connecté, répondre à ce que tu vois sur les réseaux sociaux et donner aux gens ce qu'ils demandent sur ces réseaux sociaux. Une fois que tu cherches la connexion, là, cela devient beaucoup plus facile puisque maintenant, les gens vont se demander, tiens, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Je voudrais bien aller voir ça et sans aucun doute acheter ou payer beaucoup plus que ce que tu aurais pu recevoir si tu ne faisais que promouvoir ton business. Quand tu donnes une signification à ces tâches au lieu de simplement faire une tâche, cela devient autre chose qu'un objet mental. Maintenant, cela fait partie de ta vie de tous les jours et tu vas pouvoir faire ces choses de façon organique au lieu de façon obligatoire. Soyons honnêtes, les humains sont des machines à signification. Pourquoi ne pas l'utiliser à notre avantage ? Autre chose à propos de ton identité, c'est que quand c'est vraiment profond, cela va t'aider à être encore plus forte. Donc, par exemple, je m'identifie comme enfant de Dieu, ce qui veut dire que personne ne peut me juger sauf Dieu. Donc, quand les gens me critiquent, je ne reçois pas ça comme un jugement. C'est simplement ce qu'ils ont envie de dire dans le moment. Oui, tu vas me dire, ok, il y a Dieu en eux, comment est-ce que tu sais que ce n'est pas Dieu qui te juge ? Mon Dieu à moi ne juge pas. Il me dit comment faire mieux les choses à chaque fois. Ce genre de force te vient quand ton identité est vraie. Par exemple, je suis maman. En tant que maman, je vais prendre soin de moi parce que je veux que les enfants aient un bon exemple de prendre soin de soi. Donc, prendre soin de soi a maintenant une importance bien plus grande que si je le faisais simplement juste pour moi. L'identité, la vraie identité, va te motiver à faire des choses que tu ne ferais jamais autrement. Récapitulons. Pour pouvoir prendre une action, pour accomplir tes rêves, ce que tu dois faire d'abord, c'est savoir comment tu voudrais te sentir. Qu'est-ce que ces rêves te font ressentir ? Une fois que tu sais ça, tu vas demander qui dois-je être pour pouvoir ressentir ça ? Une fois que tu sais qui tu dois être, tu vas simplement aligner tes actions dans la journée avec cette nouvelle identité. Maintenant, cette identité n'est pas forcément celle que tu es aujourd'hui. C'est celle que tu vas devoir devenir. Donc déjà, ne sois pas trop difficile en toi-même et donne-toi du temps. Peut-être que ça va prendre plusieurs étapes avant de devenir cette personne. Mais rappelle-toi que tu ne l'es pas encore. Tu vas le devenir. Donc, c'est vraiment étape par étape. Je t'ai donné beaucoup d'informations dans cette vidéo. Donc, re-regarde-la et n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501